Salut, bienvenue dans un nouveau vlog où ça fait trois fois que j'essaye d'ouvrir le vlog et à chaque fois j'ai une crise d'éternuement. Je suis encore pas défroissée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, le défroissage automatique marche pas très bien. Mais Ico est en train de manger, voilà. J'espère que vous allez bien, on est vendredi, vendredi, c'est le dernier vendredi de 2023. Ouais, super. Donc, on est vendredi, j'ai traîné ce matin, je pense qu'il est facilement 10h30. Enfin, j'ai traîné, je me suis occupé du linge, je me suis occupé de la vaisselle, je me suis occupé des animaux. Voilà, j'ai pris ma douche, forcément, et voilà, bref, j'ai pris mon temps, on va dire, pour faire des choses. La douche c'était cool, le reste c'était chiant, voilà. Voilà, et j'étais en train de boire un café, je me suis posée pour boire un café, et j'ai reçu, j'ai reçu, voilà, j'ai reçu de la laine. Donc, voilà, je vais faire du tri, je pense que là, tout ce qui est acrylique, tout ça et tout, je vais, enfin ouais, tout ce qui était 100% synthétique, là, vu que je déteste, je vais les donner. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par la laine, enfin la laine, par les pelotes que je vous ai montrées hier, il m'en reste 3 neuves et une pas neuve. Si quelqu'un est intéressé pour ces pelotes-là, vous savez, c'est le multicolore, là, qui sont pas en laine. Si quelqu'un est intéressé, et bien, je vous les donne, il faudra juste payer les frais de port, mais sinon, je vous les donne. Et si personne, si j'ai personne qui me... Alors, il faut m'envoyer un message privé, soit vous m'envoyez un mail, soit vous m'envoyez un message privé, et si personne n'est intéressé, bah, j'irai les donner, je sais pas où, mais j'irai les donner, voilà. Je vais pas les garder, puisque moi, je vais pas m'en servir, c'est une certitude. J'ai fait une commande sur Happy Wool, parce que je voudrais me refaire un châle, mais un peu plus fin, et voilà, parce que là, j'avais fait quelque chose avec des grosses, enfin, une grosse laine, etc. C'était vraiment pour débuter, en fait. Mais là, j'aimerais faire quelque chose de plus fin, qui sera, je pense, un peu plus joli, à mon sens. Et je voulais aussi une laine pour faire potentiellement, justement, une écharpe en point brioche, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, donc, j'ai reçu ça, et hier, j'ai fait un énorme craquage sur le site Berger France, parce que t'achetais 10 pelotes, t'avais 10 pelotes offertes. Donc, ça m'a permis de prendre plusieurs couleurs, et de prendre vraiment de la laine, donc de la mérinos, et pas du 100% synthétique que j'aime pas, en fait. Donc, je vais recevoir la semaine prochaine le... Comment ça s'appelle ? La laine que j'ai commandée hier. J'en ai commandé pas mal. Mais là, du coup, j'aurai un petit stock pour un bout de temps. C'est assez cool, parce qu'en fait, c'est chiant. À chaque fois que je change de projet, j'ai pas forcément la laine adéquate, et là, du coup, j'ai un peu anticipé. Maintenant, c'est bon, j'ai de quoi faire. C'est un peu comme la pile à lire, cette histoire. Voilà. Je vais vous montrer, du coup, celle que j'ai reçue aujourd'hui, et alors... Vous êtes pas prêts ? C'est trop beau. Oui, et j'ai reçu Ava Aimé, mais c'est pour la semaine prochaine. C'est compliqué à chaque fois, parce que je les reçois, mais je les ouvre pas, parce que je veux les ouvrir dans les vidéos avec vous, quoi. Donc, voilà. Bref. Donc, là, il y a mes laines. Attention. Aïe, 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 aïe. Alors, ça, c'est du 100% mérinos. Et alors, est-ce que... La couleur, s'il vous plaît, la couleur. Oh, la couleur ! C'est tellement beau ! Elle est trop belle, cette laine. J'adore la couleur. J'ai pris celle-ci aussi. Alors, j'hésite. Est-ce que... Non, je pense que je vais faire deux projets différents. Alors, ça, c'est pour mon châle. Je sais pas si on voit, c'est vert... Enfin, c'est bleu canard, quoi. Et ça, je sais pas. C'est douce. Et ça, ça sera pour faire l'écharpe. Pareil, il y a de l'alpaga, du mérinos et un petit peu de synthétique. Je la trouve super belle. Vraiment trop belle. Voilà. Donc, j'ai pris trois couleurs différentes. Et j'avoue que je suis très amoureuse de celle-là. Il faut que je regarde des tutos sur Internet. Vous avez 100% mérinos. Il faut que je regarde des tutos sur Internet pour voir... Pour voir. Voilà. Je pense pas le faire en point... Alors, hier... Attendez. Alors, hier, j'ai avancé mon tricot, là, en point brioche. J'ai changé de laine. J'ai voulu faire bicolore. Sauf qu'en fait, la deuxième laine que j'ai prise, je sais pas. J'ai fait que merder avec. Donc, il y a plein d'erreurs. L'écharpe, ça sera pas... Voilà. J'ai une catastrophe. Vraiment, c'est Foirax de chez Foirax. Autant avec la laine prune, j'avais pas de problème. Je suis passée à l'autre laine plus fine. Une catastrophe. Donc, voilà. Je continue parce que ça me permet de m'entraîner à faire ce satané point brioche. Et je me rends compte que ce point brioche, pour moi, en tout cas, qui débute complètement. Je vous ai dit, je sais rien faire, en fait. Enfin, voilà. Autant avec de la laine un peu épaisse, ça passe. Autant là, avec la laine plus fine, donc la rose, j'ai galéré de ouf. Donc, voilà. Mais ça, je le garde à côté pour m'entraîner au point brioche. Et là, je vais regarder un petit peu des modèles de châle faciles. Et je vais m'en refaire un. Ouais, je suis accro. Voilà. Je suis accro au châle. J'aime trop faire ça. C'est un truc de ouf. Voilà. Bon, après, je vais me retrouver avec 50 000 châle. Mais c'est pas grave. Je vais faire des cadeaux. Coute en ma foi. Voilà. Je sais plus. Ah si ! Big news. Ce matin, en même temps, j'ai reçu deux plaid book store de Noël. Wouhou ! Je suis ravie. Il m'en manque encore. Et la meuf, franchement, l'imprimeur, là, il me pète les noisettes. Donc, j'en ai reçu deux. Je vais les laver, les sécher. Et je les expédierai, du coup, mardi, puisque là, ce week-end, c'est férié. Donc, je vais pouvoir honorer toutes les commandes qui étaient passées. Et l'imprimeur a fait un chemilblick pas possible. Ils me restent, et ils sont prêts. Ils sont à la maison. Il me reste des plaids bibliothèque de Noël et book store d'automne. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ils sont déjà lavés et séchés, de toute façon. Je vous les mettrai sur le shop à partir... Quand je reprends, en fait, quand je rouvre. Donc, le 8 janvier. Ce seront vraiment, par contre, les dernières de ces dernières chances de vous les procurer. Il n'y aura pas d'attente, étant donné qu'ils sont là. Donc, ça veut dire que si vous les commandez le 8, moi, je les poste le 9. Voilà. Il y a vraiment... Voilà. Il n'y aura pas d'attente du tout, puisqu'ils sont disponibles. Et puis... Et puis, voilà. Tout simplement. Mais je vous le rappellerai quand je les mettrai en ligne, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et hier, j'ai commencé... Enfin, j'ai choisi ma nouvelle lecture. Donc, j'ai sorti ça. Ce qu'il faut de haine de Jacques Sausset. En fait, je regardais ma pile à lire. D'ailleurs, il faut que je fasse un rangement là-bas. Je regardais ma pile à lire et je me suis souvenu que j'avais reçu ça de la part de Fleuve, qui est dédicacée, en plus. Et... Et en fait, j'ai lu le prologue et j'étais à fond dans le prologue. Franchement, le prologue, il te lance dans un truc ultra mystérieux. En gros, t'as un vieux qui est sur son lit. En gros, t'as un vieux qui est sur son lit, qui a la maladie d'Alzheimer. Et l'infirmière qui explique à un membre de sa famille qu'il faut le placer, que là, c'est plus possible et tout. Et son fils dit, OK, mais vous ramenez toutes ces affaires. Je veux pas qu'il s'en rende compte. Je veux qu'il pense qu'il est encore chez lui et tout. Et il va voir ses approches de son père. Et son père lui dit, il faut que je te dise un truc. Il faut que je te dise un truc. Le gars se penche. Le papy lui dit quelque chose. Et le mec, on sait pas du tout ce qu'il lui a dit. Mais le mec, en gros, dit qu'il vient de plonger dans l'horreur absolue avec ce que vient de lui dire son père et tout. Et toi, t'es là. Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Du coup, j'ai lu juste le prologue et j'ai dit, OK, c'est bon, je lis ça. Je veux savoir ce que le vieux lui a dit. Donc, je vais lire ça peut-être pas sur toute la journée. Je sais pas. Ça va dépendre aussi si je tricote, si je fais autre chose. J'en sais, j'en course pour le jour de l'an. Alors, on n'est que tous les deux, mais on aime bien quand même se faire un petit repas sympa. Donc, il faut que je fasse les courses. Puis, il faut que je fasse les courses de façon générale parce que le frigo est pas très, très rempli. J'ai de quoi faire au congèle. Mais le frigo, voilà, il n'y a plus grand chose de frais. Et puis, voilà, c'est tout. Programme de folie, n'est-ce pas ? Je vous ai dit, il se passe des trucs de folie dans ces vlogs. Faire ses courses, lire des livres. Bon, bref, à tout à l'heure. Oh, mais quoi, elle aime bien son nouveau dodo. Vous avez vu, elle prend que la moitié de la place. Mais quoi ? T'aimes bien ton dodo ? T'aimes bien ton dodo, mon cœur ? Il est à mémoire de forme, s'il vous plaît. Allez, bon, coucou. Bon, je vous reprends. Il est 16h, je crois. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai lu un peu, mais pas des masses. J'ai lu, je crois que j'ai lu 120 pages. Donc bon, pour l'instant, j'ai rien à vous dire. J'aime bien. Je peux juste vous dire que j'aime bien, mais j'ai rien de fou à vous dire. Voilà, je suis venue dans le bureau déposer 2-3 trucs et j'ai été confrontée au bordel et j'ai envie de fuir. Voilà, ça me désespère. Vraiment, ça me désespère, quoi. Voilà, il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et que je range. Mais en fait, il va y avoir... Alors, avec Chris, parce que c'est ce que je lui ai dit, je ne vous ai jamais fait le bookshelf tour, mais parce qu'en fait, la biothèque n'est pas finie. C'est-à-dire qu'on est censé mettre des baguettes là et des corniches là-haut. Ça n'a toujours pas été fait. Et pourtant, les baguettes sont prêtes. Elles sont peintes et tout, quoi. Donc, ce que je disais à Chris, c'est quand même dommage et tout. Donc, on va peut-être, peut-être, essayer de faire ça ce week-end. Ce serait franchement cool. J'ai fait des changements dans la pièce d'à côté où je travaille. J'avais une grande étagère en bois. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est l'étagère que Chris a construit il y a quelques années, qui a été dans mon salon pendant très longtemps. Là, elle n'est plus dans le salon. On l'avait mise dans la chambre d'amis à côté, qui est aussi mon atelier pour travailler. Et en fait, dessus, je mettais mes dégaux, etc. Sauf qu'en vrai, vu que j'avais une table devant pour bosser, je ne profitais que du haut de l'étagère. Et ce n'était pas optimal. Oui, c'est ça. Donc, comme le garage va, au fur et à mesure, se transformer en mon atelier. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de choses à faire pour que ça devienne mon atelier. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Beaucoup de thunes à investir. Et pour l'instant, je ne peux pas. Voilà. Mais en définitive, c'est ce qui va se passer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, cette grande étagère, quand mes parents étaient là, Chris et mon père, en fait, ont mis cette grande étagère dans le garage. Sauf qu'il y a un mur qui n'est pas droit. Bref, il faut qu'on mette un truc pour la fixer. Et du coup, moi, j'ai racheté deux billies. D'ailleurs, on en parle ou pas ? Du fait que le prix des billies, entre ma première billie, parce que alors moi, j'en ai plein, mais j'en ai qu'en 20 ans. Je crois que le prix a été multiplié par deux. Tu vois, c'est un truc de ouf. Bref, du coup, dans la salle d'à côté, enfin, dans la chambre d'amis slash atelier, je vais mettre deux billies et je vais mettre ma table de découpe sur autre part, en fait, sur un autre mur. Et voilà. Donc, j'ai réussi à gratter deux autres billies. Je pense que j'y mettrai mes romans jeunesse. Et ici, il y aura quasiment que les romans adultes, je pense. Voilà, c'est vraiment l'histoire de gagner un peu de place, mais je ne vais pas pouvoir gagner plus de place que ça, tu vois, au niveau des bouquins. Donc, voilà. Du coup, je pense que, par exemple, toute cette bibliothèque-là, tout ce qu'il y a dedans va partir justement après dans la pièce d'à côté. Donc, j'aurai plus de place pour ranger. Là, en vrai, ce qu'il faut un gros, gros, gros dawa, c'est toutes les piles de livres. Mais les piles de livres, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, il y a sept piles de livres qui m'arrivent au milieu de la cuisse, au niveau de la taille, qui sont des bouquins que je ne veux pas garder. Donc, certains que je vais vendre... Oh, puis vous voyez le bordel, là. Certains que je vais vendre et d'autres que je vais déposer en boîte à livres. Il faut que je trouve une boîte à livres, par contre. Apparemment, il y en a une dans le village d'à côté. Il faut que j'aille voir. Voilà. Donc, c'est principalement ça. Et surtout, ce placard... Attendez. Ce placard que j'ai blindé. Vous voyez, il y a aussi des livres dedans. Mais oui, c'est normal. Normal ! Donc, ce placard que j'ai blindé le jour où on a emménagé. J'ai vidé mes cartons. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et... Oh, bah, j'ai mis sur cinématique. Bon, tant pis. Et en fait, du coup, je ne peux rien ranger dedans. Donc, c'est pareil. Il faudrait que je le vide. Que les boîtes de Lego non faites, elles aillent dans le garage. Parce que le garage est sain. Il est chauffé, etc. C'est une vraie... Enfin, ça va devenir une vraie pièce. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Enfin, voilà. Ce n'est pas une pièce humide. Et c'est vraiment sain. Donc, allez mettre les boîtes là où il y aura les autres Lego. Et puis, vraiment ranger dans ce placard. De façon à avoir des vrais rangements, en fait. Et ce qu'il n'y ait plus de bordel. Ce serait bien, n'est-ce pas ? Ce serait bien. Ouais, ce serait vachement bien. Bref. Et il faudrait que j'emballe tous les bouquins que je vais envoyer et tout. Enfin bon, bref. En fait, j'ai la flemme, quoi. De toute façon, cette semaine, je suis trop fatiguée. Enfin, j'avais vraiment besoin de ce temps. Donc, j'espère juste que je serai plus en forme pour faire ce genre de choses la semaine prochaine. Parce que bon, cette semaine, je me repose quand même pas mal. Donc, j'espère que la semaine prochaine, ce sera plus simple. Déjà, la semaine prochaine, j'aurai plus les vlogs. Parce qu'il faut aussi... C'est du taf, quoi. L'air de rien. Tous les jours, je passe quand même du temps à filmer, à monter. Voilà. Ça me prend quand même du temps sur ma journée et sur mon... Sur mon détête, sur mon esprit, tu vois. Il faut que j'y pense. Voilà. Donc, la semaine prochaine, déjà, il n'y aura plus ça. Attention, je ne dis pas que je n'aime pas. J'adore faire ça. Mais c'est vrai que ça demande quand même... Ça demande du boulot quand même. L'air de rien. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je ne sais plus. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas avancé dans mon livre. C'est sûr que je viens ici déposer un truc, que je vois le bordel partout et que ça me fou les boules. Je vais aller me faire un thé et puis je vais me poser pour bouquiner un peu. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. J'avoue, ce serait cool. Surtout que je suis bien dedans et que j'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire. On a une espèce d'alternance. Alors, on a l'enquête et de temps en temps, on a un chapitre où on est dans la tête du tueur. Genre quand il a donné rendez-vous à sa victime, ce qu'il a en tête et tout. Je trouve ça hyper intéressant et voilà. Donc, j'aimerais bien. J'ai envie d'aller au bout. J'ai envie de connaître la suite. Donc, j'aimerais bien avoir le temps, ce qui n'est pas garanti parce qu'on doit bouger tout à l'heure quand Chris aura fini de bosser. Donc, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Et il faut que je... Parce que j'ai monté aussi déjà la première partie de ce vlog. Il faut que je continue le montage. À tout à l'heure. Et re-coucou. Bon, je suis calée dans le canap. En même temps, je voulais bouger, mais je ne peux pas. J'ai des chats sur les genoux. Je reviens juste vite fait parce que j'ai terminé ce qu'il faut de haine de Jacques Sausset aux éditions Fleuve Noir. C'était vachement bien. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alice qui, un matin, est en train de faire un footing avec son chien. Et en fait, elle va se faire attaquer par un... J'ai le mot mammouth dans la tête, mais ce n'est pas du tout ça. Par un sanglier. Et en fait, bref, elle se fait attaquer par un sanglier. Elle arrive à être... Son chien intervient. Et elle se rend compte, en fait, que son chien sort d'une défourrée. Donc, elle va voir. Et là, elle trouve un cadavre. Mais alors, voilà, attaché aux arbres avec des ficelles. Le cadavre a été à moitié déchiqueté, justement, par le fameux sanglier. Enfin, vraiment, le truc horrible. Et de là est lancée une enquête, puisqu'on est dans Lyon, dans un petit bled complètement paumé. Et il n'y a aucune trace. On ne sait pas pourquoi le cadavre était là. Il est recouvert de verre, etc. Et surtout, ce qui est très, très louche, c'est qu'en fait, toutes les bestioles qui grouillent sur ce corps, en fait, c'est signe qu'elle serait là depuis plusieurs jours. Sauf qu'il y a des témoins qui affirment que la veille, il n'y avait pas de corps à cet endroit-là. Donc voilà, on va commencer à mener l'enquête et découvrir que cette femme qui est morte était une femme assez particulière. pas très aimée, mais on ne lui trouve pas de vraie, tu vois. Ce n'est pas comme si elle avait un ennemi juré. Et puis, à côté de ça, on a cette fameuse jeune fille qui l'a découverte, Alice, qui n'arrive pas, en fait, à renoncer à tout ça, qui est vraiment obsédée par cette histoire et qui va se mettre un petit peu à fouiner, un petit peu trop, d'ailleurs. Et on a l'enquête qui se passe entre Lyon, la gendarmerie et Paris, donc la police. Et voilà, donc on mène cette enquête avec les enquêteurs, avec ce village. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a certains chapitres où on est dans la tête du tueur. Et c'est plutôt bien mené. Il y a une grosse révélation arrivée au milieu que je n'ai pas vue venir. Je me suis vraiment laissée complètement prendre au truc. Et je trouvais ça très chouette. J'ai beaucoup aimé la fin aussi. Voilà, c'était vraiment cool. Après, on n'est pas dans un roman blindé d'action, etc. Mais c'est vraiment extrêmement bien mené. J'ai passé un très, très bon moment. Je suis très contente. Par contre, honnêtement, si vous avez une aversion pour les verts et tout, il y a quand même des scènes décrites. Je ne suis pas très fan des asticots, des verts et tout. C'est un peu filé de la gerbouille. Sinon, c'était vraiment une chouette lecture. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Je suis très contente. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous savez que les thrillers, j'ai toujours peur. J'ai toujours vraiment peur de spoiler. Mais j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé le dénouement. Je me posais beaucoup de questions. Je n'arrêtais pas de me dire. Mais attends, OK. Alors maintenant qu'on sait qui a été tué, on ne sait toujours pas par qui et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'était super chouette parce que tu avais vraiment tout cet ensemble-là de questionnements et qui arrive tout doucement au fur et à mesure. Et c'était vraiment très cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et c'est tout. Voilà. Voilà, c'était une lecture très sympatoche. Et ça me rappelle... Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de thriller et ça me rappelle à quel point j'aime ça, en fait. Voilà. Je pense que là, je vais partir dans un roman un peu plus de fantasy. Et ensuite, je vais me refaire un thriller. J'ai envie de lire un peu plus de thriller parce que... Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc. Je suis en train de me demander si je ne vais pas réorganiser ma pile à lire et la ranger par style. Genre les étagères fantasy, étagères contemporains, étagères jeunesse, étagères thriller, etc. J'ai très envie de faire ça. Voilà. Ça me permettra de me rendre un petit peu plus compte aussi de ce que j'ai comme style, etc. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de thriller dans ma pile, par exemple. Donc voilà. Je pense que je vais faire ça. Alors pas maintenant, parce qu'il est tard. Mais ça m'a donné cette idée-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des livres de Jacques Sausset. Voilà. Si vous en avez à me recommander ou pas. Est-ce que celui-ci vous tente ou pas du tout ? Voilà. N'hésitez pas à me dire ça. Voilà. Je suis désolée. Je n'ai pas beaucoup développé. Mais je vous dis, j'ai toujours... Déjà, ce n'est pas un coup de cœur. Et puis en plus, j'ai toujours très peur de spoiler quand il s'agit de thriller. J'ai toujours peur de donner l'élément de trop, en fait. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous le conseille. Il est vraiment très, très chouette. J'ai beaucoup aimé. Bon, je vais finir de monter ce vlog. Du coup, on se retrouve demain à 9h. Pour un nouveau vlog. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de laisser plein de commentaires, plein de pouces en l'air. Tout ça, tout ça. Ça fait toujours hyper plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain. Bye bye.